Ma page est déjà créée avec images, textes et vidéos. Et si on regarde à gauche, j'ai l'arborescence de ma page. Donc j'ai tous les éléments qui sont inclus dans ma page. À droite, j'ai les propriétés qui me permettront de modifier l'apparence de chacun de mes éléments. Alors j'ai d'abord mon conteneur qui consigne tous mes éléments. J'ai mon titre, mon paragraphe. Donc vous voyez, quand je clique sur chacun des éléments, je vois l'encadré dans ma page qui me permet de bien l'identifier. Donc chacun des éléments est identifié et vous remarquerez à droite aussi une petite boîte bleue avec différents outils. Entre autres, la petite poubelle qui me permettra d'éliminer mes éléments. Dans mon arborescence, il y a aussi une hiérarchie. Par exemple, ces éléments-là font partie de la liste de puces. Les autres éléments, paragraphes, titres et icônes, font partie de l'item étiquette. Ici, images et vidéos font partie de l'item deux colonnes. Et mon étiquette, mon deux colonnes, le paragraphe et le titre sont dans mon conteneur. Donc on voit ici qu'il y a une hiérarchie. Pour chacun de ces éléments, à droite, je peux modifier les propriétés. Par exemple, mon conteneur, je pourrais changer le fond de la page, mettre de la couleur ou mettre une image et faire certaines modifications. Par exemple, ici pour ma boîte de titres, mon texte est en noir, je peux modifier la couleur du texte, le mettre en blanc pour que ça ressorte un peu mieux sur mon fond foncé. Et je peux modifier, entre autres, le niveau du titre. Le niveau, c'est important pour garder une certaine cohérence dans mes pages. Donc pour le titre, je vais essayer de garder le même niveau dans différentes pages. Donc ici, je peux modifier les espaces avant et après. Je vais faire un peu la même chose avec le paragraphe. Donc couleur, justification du texte, ainsi de suite. Pour la vidéo YouTube, je vais simplement changer les dernières lettres du lien. Donc je vais mettre le vidéo que je veux ici. Pour l'image, je vais modifier le lien web. Donc vous verrez dans la prochaine capsule comment déposer des images sur Moodle. Alors on ajoute ici simplement le lien web. C'est mon image qui va apparaître. Sur cette petite carte, je peux modifier certains éléments, comme le petit icône qui apparaît en haut à droite. J'ai un choix ici. Je peux modifier le texte, les puces. Il y a un lien qui était ajouté là. Je peux modifier le lien ici à droite, qui peut mener vers une page externe. Donc, lorsque je veux modifier mes éléments, je clique dans mon arborescence et je modifie les propriétés de cet élément-là à droite. Et vous avez ici aussi une petite boîte avec, entre autres, une poubelle, qui me permet d'enlever chacun des éléments. Donc les éléments superflus, je n'ai qu'à cliquer sur la poubelle, soit dans l'arborescence, soit dans la page. Et tout en haut, vous avez toujours la possibilité de revenir à l'arrière.